Bonjour, je m'appelle Pierre Hardy et je suis le designer et le créatif de la marque Pierre Hardy. Moi, je suis arrivé à la chaussure par jeu. Puisque j'ai choisi à un moment donné de ne pas continuer dans la danse, peut-être que travailler dans la mode et en ce qui me concerne dans la chaussure, c'était une façon d'agir comme ça sur l'apparence, sur la façon dont on a de se montrer, de bouger, d'apparaître aux autres et de rendre ça le plus nouveau possible. En ce qui me concerne, le point de départ, c'est presque toujours un dessin ou des dessins. Il y a une partie du travail qui est très solitaire, c'est-à-dire qu'il y a une partie du travail qui se fait de façon intérieure, presque inconsciente, permanente, comme ça. Et puis après, ce dessin, il faut qu'il devienne un objet en 3D qui va faire partie de la vie réelle, qui va être porté, acheté, montré, etc. Donc, c'est tout ce travail-là que je ne peux pas faire seul et que je fais avec le studio, après avec les équipes de communication, etc. Donc, je travaille avec beaucoup de gens, en fait. Et je pense que cette phase-là, elle est aussi importante, voire peut-être plus importante que la première. La question de l'écoresponsabilité, c'est une question à laquelle on ne peut plus échapper. Et moi, j'ai essayé de m'en servir, de se dire, comment on peut remplacer ? Ce ne sont pas des ersatz. Sur une chaussure, il y a une infinité de matières qui interviennent sur le produit une fois fini. Donc, ça veut dire, par exemple, des cuirs de semelle avec des tailleries sans métal et sans chrome. Ça veut dire des matériaux de nylon recyclé, recyclable. Ça veut dire des contreforts, parce qu'il y a tous les matériaux qu'on voit, mais tous les matériaux qu'on ne voit pas dans une chaussure qui la construisent. Moi, en tant que créateur, ça m'a poussé dans des limites qui m'intéressent. Enfin, voilà, c'est devenu une chose assez ludique, en fait. Je ne suis pas du tout nostalgique. Je ne crois pas que c'était mieux avant. Et d'ailleurs, je pense que la mode ne fait pas de progrès. Ces changements de mode de vie, parce que je pense que ça va aussi profond que ça, moi, ce sont des moteurs pour moi. Ce ne sont pas des regrets.